10 février 13h06 tribunal fédéral salle audience numéro 7 ça va être le bordel préparez vous ça va vraiment être le bordel des bisous des bisous à toi les apus bonne soirée et ravi de ravi d'avoir pu alléger ta soirée l'espace d'un instant enjoy et force et honneur pour la suite n'oublie pas regarde des films surtout les films d'edgar wright et les films des daniels bref alors reprenons là où nous avions laissé l'affaire si vous voulez bien témoin oui que puis je faire pour vous monsieur le juge et bien pour arriver à la vérité nous allons devoir entendre votre témoignage je n'y vois aucun inconvénient moi je pense que c'est iris qui se fait passer pour sa soeur à ce moment là parce que sinon c'est c'est maya la tue donc c'est horrible mais quand vous avez vu ce que j'ai vu mieux vaut parfois ignorer la vérité permettez nous permettez nous d'en juger nous écoutons votre témoignage parlez nous du plan échafaudé pour la nuit en question le plan des bisous à toi ruby ciao ciao et les apus aussi des bisous vrai gamer fini le jeu cette semaine j'espère que ça a passé un tout a commencé avec mon décès avec un plan idiot élaboré par morgan fait pour faire de sa fille la prochaine maîtresse mais pour qu'il marche il fallait d'abord que maya fait meurre l'idée était que je tue maya puis que je fasse porter le chapeau à iris le plan a connu des problèmes mais au final il a réussi hein donc ça veut dire que attendez une minute vous avez bien dit que le plan consistait consistait à tuer maya fait oui ça vous pose un problème ne jouez pas ça avec moi c'est impossible prenez garde light à le plan a mal tourné vous résoudrez vos problèmes au compte interrogatoire c'est ma règle j'ai du mal à savoir qui a été possédé dans cette histoire là du coup j'ai du mal à savoir qui a été possédé là dans cette histoire c'est compliqué tout a commencé avec mon décès avec un plan idiot élaboré par morgan fait pour faire ça pour faire de sa fille la prochaine maîtresse maya est humaine donc oui c'est possible de quoi qu'elle qu'elle ait été possédé ce qu'en fait le truc c'est que si on fait quand même un petit résumé de la situation dans les personnes qui étaient présentes le jour de l'incident enfin le jour du meurtre finalement on a soeur bikini on a iris on a maya on a peur on a phoenix on a paul et on a élise d'onyme et c'est tout c'est tout c'est cette personne d'accord parmi ces sept personnes sont capables de channeling d'accord soeur bikini maya élise d'onyme et pearl pearl a dit qu'elle n'avait pas qu'elle n'avait pas réussi à invoquer d'allia d'accord élise d'onyme est morte oh putain c'est pas élise d'onyme qui sait c'est pas élise d'onyme qui a possédé d'allia qui a qui a pris l'esprit d'allia et qui sait si du coup ce qu'ils aient qui s'est suicidé 1 et genre maya l'aurait vu et genre aurait fait un truc genre non fais pas ça maman et sa mère elle se tue tu vois et elle écrit maya avec son sang après elle meurt on serait terrible bref putain c'est pas ça l'histoire bon bref avec un plan élaboré par morgan fait pour faire de sa fille la prochaine maîtresse et pour qu'il marche il fallait d'abord que je tue mais il fallait d'abord que maya meurt alors question explique nous pourquoi maya devait mourir mais pourquoi pour que notre lignée deviennent la famille mère et pearl la nouvelle maîtresse il fallait d'abord s'occuper des descendants de la maîtresse actuelle elle a écrit le nom d'enregistrement je le savais mais peur n'accepterait jamais de participer à un plan pareil elle adore maya quelle tristesse vous n'avez encore rien compris ce que paul voulait n'avait rien à voir là dedans morgan se fichait éperdument de peur tout ce qui lui importait c'était la place de maîtresse rien d'autre c'est ridicule elle était prête à sacrifier tout et n'importe qui pour parvenir à ses fins la vie de sa fille et naturellement la vie de maya fait également comment peut-on faire une chose pareille l'idée était que je tue maya puis je fasse porter chapeau à iris alors vous vous alliez tuer maya pearl n'avait pas le savoir elle n'avait qu'à suivre les consignes de la lettre et à m'invoquer il nous suffisait alors d'utiliser son corps et de finir le travail de toute façon je suis déjà morte et vous ne pourrez rien faire qui que vous soyez vous avez donc l'intention de faire porter le chapeau à votre soeur jumelle à sœur iris du temple à zakura nous sommes absolument identiques personne ne s'est distinguée l'une de l'autre si quelqu'un me voyait tuer maya il aurait pensé qu'iris était l'auteur du coup et le témoin en l'occurrence était la mère supérieure sir bikini je n'attendais pas à la voir revenir au temple à zakura cette nuit là mais elle a fini par être témoin du crime d'iris mais pourquoi voulez vous faire porter chapeau à iris en premier lieu c'est votre soeur jumelle non soeur jumelle laissez moi rire c'est une traîtresse c'est tout je m'oblire je me boque bien d'elle une traîtresse vous ne comprenez pas vous ne comprendrez jamais à quoi bon le plan a connu des problèmes au final il a réussi alors raconte vous croyez que le plan a réussi vous m'avez entendu c'est ce que vous voulez cette femme maya fait est morte et le titre de maîtresse deviendra reviendra à peur le fait quand ça maya fait est morte c'est absurde maya est juste elle est prise au piège coincé l'intérieur de la grotte sacré bah non on vient justement de prouver l'inverse vraiment tout l'optimiste aveugle ne t'arrive pas mon cher fini tu veux connaître la vérité depuis notre première rencontre je t'ai toujours méprisé toi et ta naïveté idiote ta fois pitoyable envers les autres j'y crois pas elle est vraiment l'intention tu es maya je dois garder la tête froide et je dois lui soutirer plus d'informations ok on va attaquer tu sais très bien qu'elle est avec toi là bah c'est compliqué c'est la seule manière de comprendre ce qu'avait à gagner en suivant ce plan ouais il ya cette histoire aussi tout a commencé avec mon décès bon alors attend vous avez été exécuté le mois dernier c'est bien ça c'est exact je regarde pas un très bon souvenir quand vous réussissez à discuter du plan quand avez vous parlé à morgan fait l'année dernière elle a été transférée même centre détention que moi j'étais dans le couloir de la mort et c'était ma mère nous n'avons aucune aucune difficulté à nous rencontrer je vois j'ai là que vous avez discuté du projet vous êtes fou au départ cette femme projetait de me tuer aussi moi sa propre fille tout ça pour faire de peur le fait la nouvelle maîtresse couronne cette femme est froide et sournoise elle ne croit elle croyait pouvoir redorer son propre blason retrouver son honneur l'honneur qu'elle a perdu quand sa jeune soeur misty a pris sa place de maîtresse depuis elle travaillait sans relâche sur ce projet un projet désolé j'ai une petite remontée excusez-moi avec un plan et dieu élaboré par morgan fait pour faire de sa fille la prochaine maîtresse alors vas y raconte vous parlez bien de peur le fait oui bien qu'au départ elle avait de grands espoirs pour nous deux et votre soeur jumelle iris vous et votre soeur jumelle iris c'est exact heureusement nous évions chacune trop peu de voies spirituelles c'est pour ça qu'elle nous a abandonnés nous ainsi que notre père abandonnés c'est parce qu'on nous a raconté ça je ne suis jamais préoccupé que de moi même ma soeur était une peste j'ai persuadé mon père de la laisser dans un vieux temple voulait parler d'iris mon père s'est remarié avec une femme qui avait aussi une fille moins il ya d'enfants plus l'argent va l'on a pas vrai et en plus mon père ne s'intéressait pas aux enfants c'est horrible pas autant que cette femme cette femme amère est pleine de fiel c'est son entêtement qui a donné naissance à cet enfant par le fait elle est née avec une abondance de pouvoir spirituel malheureusement pour elle morgan fait à tout miser ses espoirs déchus ses rêves sur cette pauvre petite tout ça pourra souligner son désir de voir s'aligner devenir la famille mère je voudrais juste savoir une chose que pensez vous du projet de morgan fait personnellement je te l'ai déjà dit non c'était un projet idiot il n'y avait aucun intérêt aucune valeur à part assouvir son avidité congénitale congénitale waouh non il n'y avait pas de quoi être fier si c'est ce que vous pensiez alors pourquoi l'avoir aidé à le concrétiser pourquoi l'avoir fait pourquoi avoir tenté de tuer maya tu ne comprends sans doute pas bienveillante et douce que tu es les perches et les fesses et les bâtards ben on connaît pas le père de maya pourquoi une femme comme moi pourrait vouloir aider une femme comme elle alors dites le moi pourquoi n'est ce pas évident je ne suis pas comme cette femme je n'agis que dans mon propre intérêt je l'ai aidé pour moi pour ma satisfaction personnelle qu'avez vous dit donc cette femme d'aléa plantule elle avait une raison personnelle de vouloir tuer maya vous comprendrez vous comprenez pourquoi il fallait que je tue maya fait mon objectif ah ça a rajouté une dialogue tous les perches et les fesses se sont barrés ben le père de maya on sait pas évidemment c'est parce que vous vouliez parce que vous aidiez morgane fait l'aider ne me faites pas rire depuis ma naissance et jusqu'à ma mort j'en ai jamais je n'ai jamais aidé personne je viens pour moi et j'ai fini par mourir pour moi je croyais que c'était évident donc elle ne coopérerait pas vraiment avec morgane elle ne savait qu'utilise elle ne faisait qu'utiliser morgane et son plan pour et son plan pour atteindre son propre brut mais c'était quoi du coup être réincarné je n'avais qu'une idée en tête tu es maya fait c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour assouvir la vengeance vengeance on dirait que je n'ai pas d'autre choix que de présenter cet élément je n'y crois pas ça on s'en bat les couilles présenter cet élément un élément avec un rapport sur la vengeance entre la vengeance de dahlia sur maya occulte le shishishito c'est non le bâton de la victime c'est non rapport d'autopsie c'est non vengeance de quoi vengeance de quoi vengeance je comprends pas vengeance de quoi vengeance de quoi je vous l'avez ou pas vengeance de quai vous comprenez pourquoi il fallait que je tue maya fait mon objectif elle voulait assouvir une vengeance exécuté le mois dernier pourquoi est ce qu'il faisait pas de notre faute s'il a été exécuté c'est pas de notre faute s'il a été exécuté c'est pas c'est pas mia qui l'a qui l'a mis sous les verrous ah mais si mais c'est à cause de mia putain est ce que c'est mia qu'il faut présenter c'est mia qu'il faut présenter elle voulait juste se venger de mia parce qu'elle déteste mia fait c'est ça c'est bon je l'ai serait-il possible que votre but personnel n'est rien lui à voir avec maya fait elle même Je vous l'ai dit aucun d'entre vous n'a de quoi me punir Ah ouais il se passe un truc dans le monde des esprits quoi je suis déjà morte j'avais le même problème voyez vous on ne punit pas les morts et on ne s'en venge pas non plus vous voulez vous venger de quelqu'un j'ai été condamné à mort à cause de cette femme mia fait et oui voilà je savais qu'elle allait dire ça je voulais lui envoyer un message elle est la cause de ma première humiliation je voulais qu'elle ressente la souffrance qu'elle m'a fait ressentir malheureusement quand j'ai su que la vengeance était impossible j'ai abandonné pourquoi est-ce impossible parce que mia fait était déjà morte oui et j'ai compris qu'il n'y avait qu'un moyen de se venger des morts mais lequel après la mort de l'enveloppe corporelle l'esprit l'ego vient encore pour toujours je voulais lui ravir son être le plus cher je voulais la tuer de mes propres mains c'était le son moyen de me venger de mia fait c'est pour ça que j'ai accepté de participer au projet de cette femme c'est tout vous auriez tué maya rien que pour ça votre but n'était pas si différent de celui de morgan fait vous perdez votre temps en jugeant les morts je vous l'ai déjà dit vous ne pouvez plus me faire quoi que ce soit cette nuit là à environ 21h30 je me suis matérialisé dans ce monde j'ai refait ma coiffure et mis un voile anti-démon puis j'ai pris le bâton qui se trouvait près de moi et j'ai quitté le temple à zakura alors c'est hélice d'onyme qui l'a invoqué en fait cette idiote de mère supérieure n'y a vu que du feu c'est pour ça qu'on trouvait plus hélice d'onyme c'est pour ça qu'on trouvait plus du tout hélice d'onyme qu'on était en mode what the fuck what the fuck elle a laissé maya fait au temple intérieur avant de repartir toute courbée de douleur soutenant son dos avec ses mains c'est pas vraiment maya qui l'a tué du coup c'est horrible et qu'avez-vous fait ? cette petite m'a donné moins de fil à retordre que prévu je l'ai rattrapé près de la lanterne en pierre puis j'ai sorti le poignard récupéré dans la réserve et et ensuite vous vous voulez dire que vous avez vous avez poignardé maya ? c'est étrange mais je me souviens mal de ce qui s'est passé après comment ? vous vous souvenez mal ? je ne sais pas je crois je crois que j'ai été poignardé vous avez été poignardé ? au dernier moment maya fait a dû me poignarder j'en suis persuadé oh quelle saloperie c'est impossible maya ne planterait pas une frite avec un couvert en plastique quoi qu'il en soit j'ai brusquement alors justement elle planterait bien des frites avec des couverts en plastique j'ai brusquement perdu connaissance mais avant j'ai réussi à glyphoner son nom sur la lanterne je me suis senti partir et j'ai écrit maya derrière mon dos j'espérais qu'on la soupçonnerait en conséquence je n'arrive pas à croire qu'elle ait pensé à ça dans un moment pareil elle utiliserait ses doigts c'est vrai et après c'est le trou le trou ? le trou ? je ne me souviens pas d'avoir tué maya fait de mes propres mains c'est maya et on est d'accord qu'elle est en train de posséder maya elle est en train de posséder maya c'est obligatoire il y a forcément un truc pareil ça doit être genre maya elle a tout niqué quoi le trou un trou ah bah oui oui le trou dans le dos ouais mon tout dernier souvenir ce sont les yeux de maya remplis de terreur après quand je me suis réveillé j'étais dans l'obscurité dans la grotte sacrée vous étiez dans la grotte sacrée ? l'entrée avait été bloquée à l'aide d'un de ces cadenas à combinaison je me retrouvais piégé à l'intérieur mais comment êtes-vous arrivé là ? ça j'aimerais bien le savoir aussi et bah c'est maya qui t'acquen d'ailleurs bref je me faisais du soucis je ne savais pas si maya fait était morte ou non et j'ai juré de ne pas repartir en enfer avant d'être sûr de l'avoir tué moi même pour un fantôme vous êtes plutôt dur à cuire je voulais sortir de ce trou et vérifier qu'elle était bien morte mais je n'y arrivais pas je n'y arrivais pas à sortir le cadenas à combinaison vous en empêchait dites-vous ? je ne savais pas comment l'enlever donc si j'ai bien compris on vous retenait contre votre gré dans la grotte sacrée oui je voulais me débarrasser de ce satané cadenas au plus vite mais ce n'était pas facile mais ces feux étaient constamment interrompus interrompus ? c'était tôt le matin mais quelqu'un est entré dans la salle d'entraînement quoi ? mais qui ? n'était-ce pas... maya ? c'est ce que j'ai pensé aussi mais je n'y voyais rien pourquoi ça ? si on m'avait vu j'aurais perdu toutes mes chances de vengeance alors j'ai veillé à bien me cacher au fond de la grotte sacrée ce matin là seules deux personnes ont pénétré dans la salle d'entraînement maya et pearls pearl est entré pour recouvrir le parchemin de sauce brune j'ai quand même fini par retirer le cadenas mais il était trop tard que voulait dire par là ? les mouches étaient déjà là, ennuées le pont a été réparé et la police avait commencé son enquête je présume évidemment, je ne pouvais pas sortir alors à la place je suis retourné dans la grotte et j'ai remis le cadenas j'ai réalisé que j'avais perdu toutes mes chances de voir le corps de maya et là, la chance m'a souri la chance ? après le violent tremblement de terre elle est arrivée toute seule la vraie hérisse elle a dit qu'elle venait s'assurer que tout allait bien et à la grotte sacrée idiote je suis sorti de la grotte sacrée et j'évalue la situation ben oui puis je l'ai enfermé à ma place j'ai fini par apprendre ce qui s'était passé c'est là que j'ai appris que le projet avait quand même porté ses fruits comment ça porté ses fruits ? j'avais mal compris une chose, voyez-vous cette nuit-là, je croyais que j'avais été invoqué par... peur le fait naturellement, après tout c'était écrit dans les consignes, non ? mais j'avais tort j'avais en fait été invoqué par Misty fait l'auteur de livres illustrés quoi ? c'est la seule possibilité, non ? lorsque j'ai perdu connaissance dans le jardin c'est son corps qui est resté Maya fait je n'étais pas parvenu à la tuer moi-même finalement mais je lui ai fait commettre le péché le plus vil qu'un humain puisse commettre c'est-à-dire ? le matricide le péché du meurtre de sa propre mère aaaah impossible ! silence ! silence dans la salle ! qu'est-ce que ça signifie ? c'est vrai c'est moi qui ai attaqué Maya fait bah... par contre une question subsiste pourquoi est-ce que du coup tu portes des vêtements euh... des vêtements de nonnes ? bref, de mystiques ? c'est moi qui ai attaqué Maya fait mais malgré cela l'assassin de Misty fait n'est autre que... votre précieuse petite Maya bah oui mais légitime défense du coup c'est ridicule ça ne tient pas debout vous en êtes sûr ? réfléchissez un peu il y a même des preuves pour corroborer cette version quoi ? mais que voulez-vous dire ? qu'est-ce que c'est... qu'est-ce que c'est que cette prétendue preuve ? le fait que Maya fait et disparu est une preuve suffisante non ? hein ? l'idée qu'elle puisse encore être dans la grotte sacrée est tout bonnement saugrenue elle n'a pas pu s'échapper du temple intérieur ça c'est évident et donc elle ne peut être que dans un seul endroit mais ouh vous voulez que je vous le dise ? vous voulez que je vous fasse un dessin ? au fond de l'aigle évidemment de... de l'aigle ? Maya fait à tuer sa mère qu'elle n'avait plus revu depuis longtemps vous imaginez la culpabilité qu'elle a dû ressentir en s'en apercevant ? c'est ce qui l'a poussé à se jeter dans l'aigle la plupart des corps qui tombent au fond ne sont perdus à jamais bah oui mais on l'aurait vu on l'aurait vu on l'aurait vu ? on l'aurait vu Maya ? qu'est ce que tu en dis ? hein ? fini Putain, sortez vos briquets Ah, zut Désolé, c'est mon portable Qu'est-ce que c'est que cette sonnerie ? Godot à l'appareil C'est bon, merci Quelque chose d'important ? Ils viennent juste de retirer le cadenas de la grotte sacrée Super ! Comment va Maya ? Ils ont trouvé une femme dans la grotte Maya fait ? Non, l'accusé, Sir Iris Hein ? N'ayez pas l'air aussi surpris ? Je l'ai enfermé là-bas hier, je viens de vous le dire Bah alors, par contre, excusez-moi Mais... Comment est-ce qu'à aucun moment Cette abruti de Dahlia Plantule Ne s'est pas demandé Qui est-ce qu'elle était en train de posséder ? Comment est-ce que cette idiote a fait ? Mais... Alors... Et Maya, où est-elle ? Personne d'autre n'a été trouvé dans la grotte sacrée Non C'est impossible Je vous l'avais pourtant dit, non ? Elle est morte Non Mais comptez sur vos doigts, bordel de merde ! Non ! Non ! Mais comptez sur vos doigts ! Pardon, Zougi Faut que je baisse, excusez-moi Cette affaire Se termine visiblement de manière tragique Très tragique Désolé, Zougi, mais là, le drama, quoi Malheureusement, l'assassin d'Elise d'Onyme, alias Misty Faye Était sa propre fille, Maya Faye Mais comptez sur vos doigts, bordel de merde ! Vous êtes cons ! C'est pas possible, ma parole ! Rongée de remords après son acte Elle a effectué un plongeon mortel dans les rapides de l'aigle Ce n'est pas possible Euh... Ah ! Ah pardon, c'est Godot Godot commence à... Ça y est, Godot, il commence à connecter les neurones, je pense Light Vous ne l'avez jamais entendue, celle-là Éliminez l'impossible Il ne vous reste plus que la vérité Quelle que soit l'improbabilité des faits Qu'est-ce que vous nous baragouinez là, procureur Godot ? En croire ce témoin Maya Faye s'est jetée dans l'aigle Bah oui, c'est bon, Godot, il a connecté Toutefois, est-ce bien la vérité ? Bah oui N'oubliez pas ce qu'elle a affirmé plus tôt Le pont brûlait déjà quand le meurtre a été commis dans le jardin Donc si Maya s'est jetée dans la rivière Elle a dû le faire du côté du temple à tailleur, près du pont C'est exact, c'est de là qu'elle a sauté Mais c'est impossible Sauter de cet endroit dans la rivière est impossible Comment ? N'en perdez pas votre latin, Light Détendez-vous et réfléchissez de nouveau à la globalité de l'affaire Alors c'est impossible ? Maya ne peut pas s'être jetée dans la rivière Eh bien, monsieur Wright Madame, mademoiselle Plantu l'affirme que mademoiselle fait C'est jetée dans la rivière côté temple intérieur Disposez-vous d'une preuve pour réfléchir cette affirmation ? Évidemment Sans vérifier le plan du temple à Zakoura Félix s'y connecte pas Il est impossible de sauter dans l'aigle du côté du temple intérieur Notre témoin est bien placé pour le savoir Qu'avez-vous dit ? Il y a 11 ans, vous avez sauté dans cette même rivière Allez, mange-toi ça Regardez donc cette carte Bah oui Hop là Comme vous pouvez le constater Sous la falaise du temple intérieur se trouve une saillie à flanc de montagne Oh ! Oh ! C'est pourtant vrai ! Elle n'aurait pas atteint la rivière en sautant de cet endroit Autrement dit Si elle avait sauté, son cadavre serait visible sur cette photo Vous avez enfin compris Cette histoire est bien brouillée Non ! Franchement ça se suit Zougi Si t'as suivi le reste ça se suit Silence ! Silence ! Vous vous moquez de moi n'est-ce pas ? Le corps de Maya fait est au fond de l'aigle C'est le seul endroit où elle pourrait se trouver Dalia plantule Avez-vous déjà entendu cette expression ? Élimine l'impossible Il ne vous reste plus que la vérité Allez ! Oui, il y a quelques minutes Il y a 11 ans Maya fait n'était pas dans la grotte sacrée Nous savons maintenant qu'elle ne s'est pas jetée dans l'aigle Correct Les possibilités les plus vraisemblables sont donc éliminées Allez, commencez à compter sur vos doigts Bravo, allez-y, vas-y, on y va, on commence à... Ça y est Eh bien, même si cela paraît improbable Il y a un autre endroit où elle pourrait être Quoi ? Mais de quel autre endroit voulez-vous parler ? Vous bluffez ! Alors, où est le cadavre, dites-moi ? Bah, ça y est Enfin, le puzzle commence à prendre forme Normalement, les vivants n'ont aucun moyen de punir les morts Mais je crois qu'il existe un moyen de faire subir à Dalia plantule l'ultime châtiment Dois-je vous le dire, mademoiselle plantule ? Dois-je vous dire où se trouve Maya à cet instant précis ? Maya se trouve... Dans cette salle d'audience Il reste une dernière possibilité A savoir... Qu'elle se trouve ici Dans cette salle d'audience Quoi ? Maya fait, ici ? Vous dites qu'elle est dans ma salle d'audience ? Comme la fois, il a fallu résoudre 3 ou 4 en même temps Ouais, tout à fait Dalia plantule Je crois me rappeler que vous avez dit... J'avais mal compris une chose, voyez-vous Et alors ? Mais je crois qu'il y a une autre chose que vous avez mal comprise Elle est chez Eji Non, non, elle est ici Ah oui, chez Eji Bah oui, Eji c'est le juge Que voulez-vous dire par là ? Dites-moi En ce moment même Bah oui, ça y est, il a compté sur ses doigts Qui est en train d'invoquer Dalia plantule ? Quoi ? C'est évident Pearl fait Cette petite morveuse pitoyable Vous avez tort Pearl a essayé Mais elle a échoué C'était mon premier échec Ça ne m'était jamais arrivé avant Ton échec pourrait... Pardon, ton échec pourrait-il avoir une autre explication ? Ça aurait pu se produire si Un autre médium invoquait déjà le même esprit Quelqu'un m'a invoqué avant Pearl ? Mais qui ? Pearl a même essayé une deuxième fois après le meurtre Mais elle a échoué Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ? Je crois que vous commencez à comprendre où je veux en venir, n'est-ce pas ? C'était pas Pearl ce qui a invoqué votre esprit Quelqu'un d'autre vous a invoqué avant qu'elle ne puisse le faire ? Est-ce qu'on dit déjà Maya ? Ou est-ce qu'on dit... Élise d'onyme ? Est-ce qu'on dit déjà Maya ? Ou est-ce que là on répète Élise d'onyme bêtement ? Est-ce qu'on dit déjà Maya ? Ou est-ce qu'on dit Élise d'onyme ? Parce que là je ne peux pas sauvegarder, je suis dans la case verte Donc je ne peux pas sauvegarder Donc Maya ou Misty ? Maya, Misty, Maya, Misty En connaissant la logique du jeu c'est pile ou face de toute façon Mais là ce qui fait chier c'est que c'est un pile ou face à quatre fautes Donc c'est un peu relou quoi Tu votes Maya ? Vous pensez que je dis Maya ? Parce que... On sait qu'elle a planté quelqu'un On sait que c'est elle qui a écrit Maya Ou alors elle nous ment Mais dans ce cas là elle ne se serait pas plantée Donc non je pense que la première personne qu'il faut dire c'est Élise d'onyme Non c'est pas ça Quand puis-je arriver aussi loin et continuer de patauger ? Pearl ne pouvait pas l'invoquer et Maya avait disparu Il n'y a qu'une réponse possible Moi je suis right On va remonter les choses chez vous Pas ici, pardon On va remonter les choses chez vous et pas ici Je vous en prie donnez-moi une autre chance Putain Puisque Élise est morte C'était pas Pearl si elle invoquait votre esprit Donc c'était Maya Quelqu'un d'autre vous a invoqué avant qu'elle ne puisse le faire Mais En fait le truc c'est qu'on demande qu'il invoque là maintenant Bah c'est pas clair Donc c'est Maya C'est facile Pearls n'y arrivait pas et Misty fait est morte Il ne reste qu'une seule et unique possibilité Dépêchez-vous enfin Le suspense est en train de m'achever Talia Plantule La personne qui invoque votre esprit en ce moment même est Maya fait Quoi ? Faut arrêter de trop réfléchir Mais moi je pensais qu'on parlait de la première invocation Et là on était sûr que c'était Élise d'Onyme Mais le phrasé était bizarre Mais comment est-ce possible ? Souvenez-vous de ce qu'a dit le témoin à propos de son but Elle a dit que son but était de tuer Maya fait Oui c'est exact Mais si Maya invoquait l'esprit de quelqu'un qui essayait de la tuer Ah Eh bien papi Il se passerait quoi ? Il se passerait On dirait que vous avez enfin compris votre honneur Moi pas Qu'est-ce que vous racontez ? Je parle de la raison pour laquelle Maya vous a invoquée Et il n'y en a qu'une seule Pour se protéger de vous Pour Se protéger De moi ? Oui La vie du crime une seule chose vous intéressait Tuer Maya fait Le chemin menant au temple était bloqué Etant bloqué pendant aucune issue ne s'offrait à elle Elle s'est donc demandé Quelle serait la cachette la plus sûre ? Ah ! Vous voulez dire que C'est à ce moment-là qu'elle m'a invoquée ? Pendant tout ce temps Vous avez cru que c'était Pearl ce qui invoquait votre esprit C'est pour ça Qu'il ne vous est jamais venu à l'esprit Que la cachette de Maya C'était vous Non ! Non ! Ne dites pas ça ! Vous voulez dire que Que cette petite peste s'est payée ma tête ? Maya fait ses suicidés C'est pourtant évident non ? Désolé mais C'est faux Il lui était impossible de sauter dans l'aigle Le seul moyen pour Maya de s'échapper C'était de vous invoquer C'était son seul moyen de disparaître du temple intérieur Je ne vous crois pas Une idiote comme elle Qui sait à peine Qui sait à peine se moucher Jamais elle n'aurait pu imaginer une parade pareille Qui aurait pu lui donner une idée aussi brillante ? Mystifé Eh bien Moi ? Bien sûr Mia ! Mia fait ! Ça faisait longtemps Dalia Plantule Et bim ! Oh là ce showdown épique ! Godot il n'en peut plus Godot il n'en peut plus Alors c'est vrai C'était toi ? Oui Tu n'as vraiment pas ton pareil Mais que ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Ces cheveux C'est Pearls n'est-ce pas ? Dis-moi Dalia Je voudrais que tu repenses à ce soir-là encore une fois Tu as coincé Maya dans le jardin du temple intérieur Et puis Au moment crucial de la bagarre Tu as perdu connaissance J'ai été poignardé Par Maya fait En fait Maya s'est évanouie au même moment que toi Ah bon ? Pas étonnant Étant donné qu'on s'apprêtait à la tuer Quand elle s'est réveillée Elle était dans la salle d'entraînement C'est là que Maya a décidé qu'elle avait besoin d'aide Alors Elle m'a invoqué Elle m'avait laissé un mot m'expliquant la situation dans laquelle elle se retrouvait Elle me demandait mon avis sur ce qu'elle devait faire Elle a fait ça ? Je n'arrive pas à y croire Bien sûr je n'avais pas tous les détails Mais une chose était parfaitement évidente Quoi ? Je savais qu'on ne pouvait pas te laisser agir librement Librement ? Comment ça ? C'était une course contre la montre J'ai écrit deux consignes pour Maya Invoque Dalia Plantule aussi vite que possible Et enferme-la dans la grotte sacrée jusqu'à l'arrivée des renforts Alors c'est Maya qui a placé ce cadenas là-bas Bon Mais pourquoi elle est vouloir donner de faire ça ? Si elle ne l'avait pas fait Quelqu'un d'autre aurait invoqué Dalia Plantule Et oui Pearl fait Nommément Pearl fait Pearls ? Oui Pearl avait très bien compris le plan N'avait pas très bien compris le plan Elle ne faisait que suivre les consignes de sa mère Morgan Faye Et si elle avait réussi à invoquer l'esprit de Dalia Plantule Les événements auraient très mal tourné C'est le moins qu'on puisse dire Alors voilà ce qui se serait passé Dalia Plantule aurait utilisé le corps de Pearl Faye Pour tuer Maya coûte que coûte Oui c'était visiblement le but depuis le début Comment ? Comment oses-tu ? Je ne suis pas prête d'oublier ça Pourquoi ne pas l'admettre ? Dalia Plantule Votre petit projet a échoué lamentablement Oui Un échec de plus est ajouté à ta langue liste Comment ça un échec de plus ? Réfléchissez Dalia Vous vous rappelez de tous vos crimes passés ? Pas un seul d'entre eux n'a été couronné de succès Tous ont fini par échouer Quoi ? Je vous défends Il y a 11 ans Le faux enlèvement Votre premier crime Vous avez mis la main sur le diamant de 2 millions d'euros mais... Après que Régis Florimé s'est échappé pour rencontrer Valérie Plantule La vérité a éclaté Taisez-vous ! Je n'y étais pour rien C'est la faute de cet imbécile de prisonnier et de cette mauvaisette de femme policière Puis un an plus tard Vous avez essayé de me tuer Eh bien Je suis toujours vivant Mais... Vous avez fini par tuer quelqu'un d'autre Ce qui vous a valu d'être condamné à mort Ce qu'ils sont en train de lui mettre c'est terrible C'est très satisfaisant cette séquence Vous avez tellement enchaîné les bourdes Que c'est le même plus drôle Toi avec ton sourire d'imbécile heureux Je vais te montrer Et maintenant ceci Vous avez encore échoué Vous avez laissé Maya s'échapper Alors qu'elle était là juste sous vos yeux Mia Faye Mia Faye Mia Faye Mia Faye Si seulement tu n'avais pas été là Je voulais tuer Maya Faye comme j'avais juré de le faire Et si tu avais décroché un verdict coupable pour cette tête d'hérition Je n'aurais jamais été exécutée C'est vrai Mais je pense que tu comprends enfin Dalia Plantule Tu ne gagneras jamais contre moi Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Que tu sois vivante ou morte Ou entre les deux Tu ne me battras jamais Tant que je serai là Tu iras d'échec en échec Pour l'éternité Je me souviens de ce que vous avez dit plus tôt dans le procès Vous avez déclaré que nous n'avions aucun moyen de vous punir Parce que vous étiez déjà morte Et alors ? Puis vous avez dit Après la mort Pardon Après la mort de l'enveloppe corporelle L'esprit l'ego vit encore Pour toujours C'est un peu plus vrai Dalia Et c'est exactement la punition à laquelle tu ne peux pas échapper Pour le reste de l'éternité Tu seras Dalia Plantule Une créature misérable Et faible Qui n'a jamais réussi ce qu'elle a entrepris Et tu ne pourras jamais y échapper Aucun espoir de liberté Depuis le jour de ton exécution Le petit pont qui t'invitait à avancer N'est plus qu'un petit tas de cendres Fou ! Elle va se suicider C'est horrible Ils sont en train de la pousser Mais elle va se suicider Vous vous trompez ! C'est pas possible Perdre contre des rigolos comme vous ! Peu importe désormais Je me fiche que vous gagnez ou perdiez A présent La seule chose qui m'importe C'est que vous quittiez immédiatement le corps de Maya Ah oui oui Oh l'exorcisation en cours là Waouh C'est dangereux ça non ? Oh putain c'est une réincarnation de Ganon Pas En En Encore Prête T'as parti Mais c'est Ganon Mais c'est Ganon Les insultes des années et demie c'était une dinguerie Désolé pour les épidémiques du coup qui viennent de mourir face à cette séquence Et hop là Le prochain Ganondorf dans Theoteka Exact Et c'est comme ça qu'on fait une transition vers Nick Mia Bon bah là Faites un truc par contre Là Là y'a pas de Là c'est Vous appuyez l'ambulance maintenant Et vous la relevez Enfin Bon Je suppose que vous êtes la vraie riche Oui On vient juste de me sauver de la grotte sacrée J'avoue qu'effectivement Vous et votre soeur jumelle est absolument identique Oh là là Maya a repris le contrôle Tout à fait Je crois que c'est vraiment écrit que seul Link Je croyais que c'était vraiment écrit que seul Link pouvait vaincre Ganon C'est des jeux non canon Gerder Malheureusement J'ai gagné mais c'est des jeux non canon Quoi qu'il en soit Tout est enfin clair apparemment Monsieur Godot Où est passé Dalia Plancule ? A mon avis Votre honneur Elle est retournée en enfer Mystifé n'était visiblement pas la seule victime de Scream Maya fait Et la jeune Pearl fait Était aussi victime de son plan machiavélique égoïste Machiavéliquement égoïste En effet votre honneur Dernier acte de la tragédie de la vallée des médiums Touche à sa fin Je crois qu'il vaudrait mieux ne plus tenter d'invoquer ses esprits Votre honneur ? Oui Qu'est-ce qu'il y a ? A propos de cette histoire de médium C'est presque étrange de vous voir embrasser le concept aussi facilement Eh bien sincèrement Mon frère cadet a tendance à juger les gens Il me reproche souvent de ne pas étudier suffisamment Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire un effort pour étudier la technique coraïne Eh ! Ce serait pas le dernier numéro de Occulte ? J'en ai vu des vertes et des pas mûres durant ma longue carrière au barreau Et au bout du compte J'ai appris une chose par-dessus tout Chaque affaire est différente Et se déroule dans son propre univers Dirons-nous Pour bien comprendre cet univers Nous devons commencer par nous en imprégner Et c'est là La différence entre mon frère et moi Je n'avais jamais vu les choses de cette façon Bref L'heure est venue de me prononcer sur l'affaire d'Iris au temple Asakura Bah oui Et oui On a prouvé que Maya était innocente Mais c'est pas elle qui est accusée Pas si vite avec le marteau votre honneur Que signifie cette intervention monsieur Godot ? Ce procès n'est pas terminé Voilà ce qu'elle signifie Comment ? Light Vous vous souvenez de ce qu'a dit Miss Démoniaque dans son témoignage ? Hein ? T'as des plantules ? Je l'ai rattrapé près de la lanterne en pierre Puis j'ai sorti le poignard récupéré dans la réserve et... C'est étrange mais... Je me souviens mal de ce qui s'est passé après Je crois... Je crois que j'ai été poignardée Eh oui Juste au moment où Dalia Plantule allait attaquer Maya Elle a été poignardée et tuée par quelqu'un Oui c'est exact Personne qui a fini par être tuée c'est le médium invoqué qui a... C'est le médium qui a invoqué Talia Elise Donim Non Misty Fait Pardon Elise Donim Non Misty Fait Mais... Qui est l'assassin ? Eh oui Nous ne le savons toujours pas C'est pas terminé ? Bah oui rappelle-toi que ton procès c'était... Le procès d'Iris D'Iris Iris Fait Avant de trouver un autre coupable L'accusé est toujours l'accusé Nous ne pouvons pas la relâcher tant que son innocence n'a pas été prouvée Eh oui parce qu'en plus si elle a planté Misty Fait Sans possession elle a agi en connaissance de cause Eh oui Pas possible Mais... Cette cour n'est pas prête à entendre d'autres témoins L'accusation est prête à appeler son dernier témoin Dernier témoin ? Et celui-là nous permettra d'élucider le mystère une fois pour toutes Pour savoir enfin qui a tué Misty Fait En effet Tout vaut bien monsieur le procureur Tout... Pardon Tout va bien monsieur le procureur ? Bien sûr que oui Mademoiselle l'avocate Soit Qui est ce dernier témoin ? Ah N'est-ce pas évident ? Une personne a tout vu Et elle apportera la dernière pièce à notre procès Quelqu'un qui a vu le meurtre ? La personne même qui a vu sa mère se faire tuer Vous... Vous voulez parler de Maya ? Vous ne pouvez pas lui demander de témoigner Après ce qu'elle a... Après ce qu'elle vient traverser ? La recherche de la vérité l'exige L'accusation appelle Maya Fait Elle a part des témoins Eh oui Elle n'a pas planté Misty Elle l'a plantule Oh putain Pas mal Très bien Mais avant Marquons une petite pause Il nous faudra attendre que Maya Fait récupère avant de la faire venir Quand nous aurons reçu la permission du médecin Nous reprendrons le procès Là il dit quelque chose à vous dire Alors écoutez Qu'y a-t-il ? Je ne vous apprécie pas beaucoup en tant qu'avocat Avec vous c'est toujours pareil Vous parvenez toujours à vous en sortir Sans jamais comprendre l'affaire Il y a toujours une belle femme pour vous de votre secours Et vous sauvez Vous avez du culot ? Mais n'y comptez pas cette fois Cette fois Vous allez devoir vous débrouiller seul Ça suffit La séance est suspendue Bah oui mais là Iris en même temps t'es dans la merde 10 février 14h56 Tribunal fédéral Attends Par contre je vais me rappeler un truc Elle a juré sur l'honneur de ne pas avoir tué Misty Fait On est d'accord ? Elle a juré sur l'honneur de ne pas avoir tué Misty Fait Le timing est pas bon ça peut pas être elle On est d'accord que tout le procès A amené au fait qu'il y avait bien deux soeurs à deux endroits différents Et donc c'est pas possible que ce soit elle Si ? 10 février 14h56 Tribunal fédéral Salle des accusés numéro 1 Je suis vraiment désolé pour tout Vous êtes tellement dépensé pour me défendre Mais je n'étais pas là de la journée Et nous n'avons pas eu la chance de parler Elle a raison Lorsque j'ai rencontré Iris dans la salle d'entraînement hier Dahlia s'était déjà substituée Et Iris s'était enfermée dans la grotte En soi c'est vrai s'il a tué sa soeur non ? Bah le truc c'est que pour que le mensonge ne soit pas détecté Il faut qu'elle soit pas au courant normalement Je voulais au moins être sur le banc des accusés Pour vous soutenir aujourd'hui Et bien ce n'est pas votre faute Vous étiez enfermée pendant tout ce temps Cela dit il y a une chose plus importante que ça Je dois vous le demander Pourquoi avez-vous aidé votre soeur à ce point là ? Hein ? Si vous l'aviez appelée à l'aide à la grotte sacrée hier Vous n'auriez pas passé une journée entière enfermée là-bas Ma soeur J'ai pitié d'elle Allez elle est juste trop gentille cette conne En fait c'est ça le problème Parce que je pense que Iris c'est trop bonne trop conne en fait En fait si ça se trouve Elle est même pas au courant Qu'elle allait tuer Misty fait Elle a planté pour essayer de défendre Maya Parce qu'elle est trop gentille Et en fait en plus le pire C'est que le dernier témoignage sur Oui j'ai aidé ma soeur etc Faut pas oublier que c'est Dalia Plantuil Qui nous l'a balancé Donc c'est un tissu de mensonge en plus Tu vois Plot twist Iris et le mastermind Je pense pas Elle a été abandonnée par notre mère Et n'a jamais reçu d'affection de notre père Oui mais Vous avez connu la même chose non ? Oui mais moi J'avais soeur Bikini Quand j'ai été comme une Qui a été comme une mère pour moi Si seulement Dalia était venue avec moi au temple à Sakura Plot twist Gerder et le mastermind Putain All according to the Keikaku quoi Je l'ai toujours Je l'ai toujours aimée Dalia était si intelligente Si forte Elle ne se plaidait jamais Et c'est pour ça C'est pour ça que je lui avais promis de l'aider Vous faites référence à l'affaire de sous-enlèvement d'il y a 11 ans ? Oui Je voulais me rendre utile d'une façon ou d'une autre Mais Comme d'habitude Je n'ai été qu'une lâche Au tard de moment Je me suis enfui A cause de ça La demi-sœur de Dalia Valérie Est morte C'est l'affaire qui a profondément blessé Mia Mais Les choses ne sont pas restées là bien sûr Certaines personnes ont soupçonné ma sœur d'avoir été impliquée dans le meurtre Certaines personnes ? Vous avez parlé de... Oui Deux avocats de la défense Mia fait Et Diego Armando Après avoir tué monsieur Armando Parce qu'il s'approchait de la vérité Dalia a essayé de tuer la personne qui avait à son insu Cacher le poison pour elle Vous C'est vrai Gris Je dois encore vous demander une chose Oui quoi donc ? J'avais même pas capté que c'était Dalia qui avait tué Diego Armando La nuit du meurtre La personne qui s'est débarrassée du corps de la victime Élise Donime C'était vraiment vous ? Oui C'était moi Ce soir là après avoir fait sonner la cloche de l'extinction des feux Je suis retourné dans ma chambre Aux alentours de 22h30 j'ai reçu un appel sur mon portable Il y a un problème Venez au temple intérieur au plus vite J'ai enfourché la motoneige et j'ai mis le cap sur le temple intérieur Mais Le chemin qui mène au temple intérieur est-il inaccessible ? Pardon le chemin qui mène au temple intérieur est-il inaccessible n'est-ce pas ? Exactement On ne peut pas laisser le corps ici Tu es mes instructions C'est Mia qui a fait un mastermind de ouf C'est moi C'est moi qui ai récupéré le corps Donc c'est pas elle qui a tué C'est pas elle qui a tué Donc finalement Innocent Nice C'est moi qui ai récupéré le corps Elle avait encore l'arme du crime plantée en elle Pour l'empêcher de trop saigner Et voilà Le bâton que mystique Élise gardait toujours avec elle Ah ah Donc elle a bel et bien été plantée dans le dos finalement J'en étais sûr Donc le bâton était bien à l'arme du crime Mais qui ? Attendez mais qui a tué du coup ? Qui a tué ? Qui est l'assassin ? Il n'y avait pas assez de personnes au temple intérieur ? C'est pas Pearls quand même ? C'est pas Pearls possédé par Mia ? Mais du coup qui ? Maya était devant elle a pas pu planter derrière Oh C'était Pearls ? Possédé par Mia ? Qui c'est ? Mia c'est pas Maya c'est pas possible Elle était devant Elle s'est évanouie Mia n'était pas au courant Quand Maya l'a invoqué C'est ce qu'elle dit ça C'est ce qu'elle dit Mais elle a le droit de mentir Et elle s'en bat les couilles parce qu'elle est morte Mais qui a planté quoi ? Donc le bâton était bien l'arme du crime Oui c'est ça J'ai ramené le corps au temple Azakura sur la motoneige De toute façon il n'y a que 3 personnes Qui étaient sur place Parce que Sir Bikini elle était au temple Phoenix était au temple Iris était au temple Elle l'a dit elle n'a pas pu traverser le pont Mais pourquoi avoir altéré le corps ? Donc ça fait 3 personnes en moins Restait Maya Attends c'était qui la liste des 7 personnes ? Paul qui était de l'autre côté du C'est pas Paul quand même Sir Bikini elle était au temple Son témoignage c'est qu'elle a vu Dahlia Iris Planter Élisonime au temple C'est pas Paul quand même C'est pas cet abruti de Paul C'est pas Paul qui l'a planté Et qui a fui Cet idiot Mais pourquoi ? Pourquoi avoir altéré le corps ? Je ne voulais pas qu'on apprenne que l'arme du crime était le bâton Je ne voulais pas laisser d'indice qui aurait pu impliquer Misty Fait Alors je lui ai mis une bure et je l'ai poignardé avec le Shichijito Je l'ai nettoyé le sang de la lame du bâton et je l'ai placé près d'elle par terre Bah quelle erreur ? Plot twist c'est Paul le mastermind Iris Dites-moi une dernière chose Dites-moi Qui vous a appelé sur votre portable ? Dites-moi le nom du vrai tueur Je suis désolé monsieur Wright Je ne peux pas Je ne peux pas dire qu'il a fait Je... Je vois Pâton de la victime mis à jour dans le dossier de l'affaire Il dissimule une épée qui est en fait l'arme du crime Accusé ! Oui Le juge vous appelle Il veut voir tout de suite dans son gabinet Il veut vous parler d'Aliap Lentule D'accord Bon je vous vois plus tard J'aurais quelque chose à vous dire tout à l'heure Ah euh ok Elle veut me dire quelque chose ? Pourquoi elle rougit ? Alors c'est vrai Attendez je ne m'étais pas muté ? Désolé sur... Euh... Je ne m'étais pas muté ? Iris a coopéré avec le véritable meurtrier Peut-être même depuis le début Phoenix Mia ! Je veux dire que tu trouves la réponse à cette question Je veux que tu trouves la réponse à cette question par toi-même Le procès va bientôt recommencer Le vrai meurtrier Tu sais qui c'est ? C'est pas Paul C'est pas possible C'est pas Paul C'est pas possible Iris n'a pas voulu me dire qu'il a appelé pourtant Je crois savoir Oui je crois savoir qui c'est C'est pas Paul Petit me dites pas que c'est Paul Me dites pas que c'est Paul C'est Sœur Bikini C'est Sœur Bikini ? C'est... C'est Sœur Bikini Son témoignage est faux Putain que disait la... Que disait l'appel déjà ? L'appel disait on a un problème Il ne faut pas laisser le corps guiller Paul est incapable de mentir ou de tuer volontairement Paul est totalement capable de mentir Il perd son sérieux Paul est trop con pour quoi que ce soit Putain Donc la seule qui reste possible C'est Pearl ou Sœur Bikini Mais les deux sont dans l'incapacité physique de transporter un corps Pearl parce qu'elle est trop petite Et Bikini parce qu'elle a mal au dos Ou alors elle fake le mal de dos Et dans ce cas là c'est un alibi pour toute la soirée Le bain Le fait d'être courbé machin etc Ou alors c'est Paul Ou alors c'est Phoenix et il était possédé Je crois savoir Oui je crois savoir qui c'est Cette nuit là La victime a été assassinée en le jardin du temple intérieur Mais non parce que Paul était du mauvais côté du pont Ou alors Ditrien ditrine 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 Et le tueur ne s'y trouvait pas par hasard Ce qui signifie que le tueur était au courant du projet d'Alea depuis le début C'est Morgan impossible Et encore une chose La victime a été déplacée du côté du temple d'Azakura Par un système de pendules Autrement dit L'assassin ne pouvait pas traverser le pont Il est donc resté coincé du côté du temple intérieur C'est Pearl C'est horrible C'est horrible Il est donc resté coincé du côté du temple intérieur pendant presque une journée Exactement Donc l'assassin N'était pas au temple d'Azakura le lendemain C'est horrible comme c'est Pearl C'est tout ce que je peux faire pour toi C'est Mystifé qui s'est suicidé Impossible comment Est-ce que Mystifé s'est suicidé Elle était possédée Alors Elle était possédée Mais c'est la maîtresse De la technique de channeling Kouraïn C'est tout ce que je peux faire pour toi Maintenant C'est à toi de mener la bataille Et de la gagner Ou de la perdre Ok j'ai compris Merci Mia Finalement Il est presque temps de boucler cette affaire Qu'est-ce que Maya a vu au juste Et qui a réellement tué Mystifé Quel que soit le tueur Je dois le dénoncer Et prouver sa culpabilité A mon avis c'est moi Quoi ? Non c'est Non J'étais Moi j'étais dans mon bureau Impossible Euh Tout seul Par mes propres moyens Pourquoi est-ce que Mia Elle nous dit pas la réponse A suivre Avec la musique insupportable Pour la dernière fois Bon à suivre maintenant Il nous reste 15 minutes On va attaquer un petit peu La partie 4-3 Mais effectivement Je l'avais bien pressenti C'est bel et bien la fin Il était en train d'acheter Non ça c'est Zougui ça 10 février 15h36 Tribunal fédéral Salle d'audience Numéro 7 Avant d'aller plus loin Voici les résultats Des analyses demandées tout à l'heure Des analyses ? Oui Les analyses du poignard ensanglanté Trouvées plantées dans le pain Ah ouais ça Ça m'était complètement sorti de la tête C'est l'arme que Maya fait à utiliser Pendant la bagarre avec la victime Alors que disent les résultats ? Le sang partint-il à la victime ? Les contraintes de temps N'ont pas permis de faire une analyse complète Mais Nous sommes désormais en mesure D'affirmer sans le moindre doute Que le sang trouvé sur ce poignard N'est pas le sang de la victime Aïe aïe Donc il y a une personne blessée C'est tout Et maintenant Reprenons le cours de ce procès Si ce n'est pas le sang de mystifié sur le poignard Alors c'est le sang de qui ? Poignard mis à jour dans le dossier de l'affaire Bon bah effectivement Ça va être une pièce très importante Planté dans un pain du jardin du temple intérieur Le sang n'est pas celui de la victime Je suis sûr que la défense et l'accusation S'en rendent compte Mais Nous avançons très vite vers le dénouement de ce procès Toute affirmation D'un côté ou de l'autre Deva être accompagnée de preuves Je comprends votre honneur D'après ce que j'ai entendu dire Le témoin est très faible physiquement Alors ne perdons pas une minute Je suis d'accord Dans ce cas Que le dernier témoin se présente Oh pauvre Maya Témoin Déclinez votre nom et votre profession Maya fait Ma profession Je suis assistante au cabinet d'avocats Oh putain Bah oui tu m'étonnes Là elle a envie de se flinguer Maya En croire ce magazine Vous êtes médium Adepte de la technique de chaneline couraine Putain Bah oui elle a envie de se tirer une balle J'ai peur Le clan fait Je ne veux plus en entendre parler Ah Maya Le mal que cause la famille fait doit être insupportable Soit Mademoiselle fait Au moment des faits Vous étiez dans le jardin du temple intérieur Et Vous avez été témoin du meurtre des disdonymes C'est bien ça Je Je t'ai rien Relossez vous tout de suite mademoiselle Hein Regardez droit devant vous et parlez clairement Vous pleurerez plus tard Mais je Votre mère a été tuée devant vous Cette vérité est irrémédiable Et vous n'y pouvez rien Bah oui elle va se mettre à pleurer à tout moment Mais quel connard En revanche vous pouvez faire quelque chose Mettre fin à cette affaire Vous y avez maintes fois assisté n'est-ce pas Vous avez vu les témoins s'enchaîner Et vous aussi Vous avez vu Vous en avez vu Pardon Et vous nous en avez vu extraire la vérité Et maintenant C'est à vous Témoignez je vous prie La nuit du crime Qu'avez-vous vu exactement Témoin Allez-y je vous en prie Oui Votre honneur Putain Godot on a dit que le témoin était faible Ménage la merde Putain Je traversais le jardin pour aller en salle de préparation Quand c'est arrivé Soudain Quelqu'un m'a frappé à la tête C'est pour ça qu'elle s'évanouit What the fuck J'ai trébuché Et je me suis retrouvé adossé à la lanterne en pierre Il me semble avoir crié Aidez-moi Ensuite on m'a aspergé avec quelque chose de chaud C'est là que Je me suis évanoui Oh putain Quelle horreur Et oui donc la lanterne a été éteinte Donc elle n'y voyait rien Elle s'est pris une bonne grosse giclée de sang de sa mère sur la gueule C'est horrible Donc vous avez été frappé à la tête Je suis sûr que c'est Pearl possédé par Mia qui a fait le coup Probablement avec ce bâton Maya ton agresseur C'était d'aller à Plantule n'est-ce pas ? Je suis désolé Nick Je n'ai rien pu voir Je ne sais pas qui c'était Maya concentre-toi Désolé Nick mais je n'en sais rien Ah La lune était pourtant pas très propice à une promenade pour une jeune fille seule Je doute que ce témoignage suffise pour nous faire découvrir l'assassin Quoi qu'il en soit monsieur Wright Veuillez procéder au compte interrogatoire Bah putain ça va être horrible Quand elle va apprendre qu'elle a été aspergée au visage Par le sang de sa mère ça va être horrible Elle n'a pas du tout l'air dans son assiette Mais la pauvre mais c'est horrible C'est horrible C'est affreux Bon alors attendez on va aller sauvegarder Parce que pour le coup on n'est plus qu'à 4 là Donc à tout moment c'est la merde Qui l'autre était du côté du temple un tailleur cette nuit là ? Eh bien Sœur Bikini bien sûr Mais je me souviens qu'elle m'a dit qu'Iris nous avait rejoint plus tard Nous rejoindrait plus tard pardon Lors de main du drame Hunter a croisé Bikini au temple un Zakura Elle est donc pas notre assassin Alors est-ce qu'Iris est vraiment arrivé plus tard comme elle l'a dit ? Eh bien Laisse moi réfléchir Je crois que j'ai perdu la voix de Maya les cocos Elle était plus aiguë que ça non ? Elle a l'air désorientée C'est sûrement la fatigue Non je suis sûr de ne pas l'avoir vue Elle a dû venir alors que je m'ai préparé pour la séance de travail Attends attends c'est très bizarre ça Comment ça elle l'a pas vue ? Comment ça elle l'a pas vue ? Comment ça elle l'a pas vue ? Elle aurait au moins confondu avec Dahlia Soudain quelqu'un m'a frappé à la tête Qui a fait le coup ? Qui t'a frappé ? Bah Je n'ai pas vu qui c'était On m'a attaqué par derrière On n'a pas vu qui c'était ? Mais après ça ton agresseur se trouvait devant toi Comment as-tu pas pu voir qui c'était ? Ah ! Laisse-moi réfléchir une petite minute Je suis désolé Je n'arrive pas à m'en souvenir Maya passe vraiment un sale quart d'heure Que faire ? Insister Allons Maya Ça n'a aucun sens Pourquoi n'as-tu pas vu qui c'était ? Eh ben Laisse-moi réfléchir Il faisait... Ah oui c'est ça Il y avait peu de lumière c'est ça Peu de lumière ? Il travaillait avec les esprits les plus efficaces dans l'obscurité C'est vrai Je me souviens Les témoignages précédents le confirment Donc la nuit du crime Le jardin était dans l'obscurité Ce qui explique pourquoi elle n'a pas vu son agresseur Je pensais qu'elle nous cacherait peut-être quelque chose Mais apparemment non En croire les témoignages L'agresseur devait être L'esprit invoqué par Elise Donime Dalia Plantule Très bien Poursuivez votre témoignage je vous prie Que s'y est-il passé après que vous ayez reçu un coup sur la tête ? J'ai trébuché et je me suis retrouvé adossé à la lanterne de pierre Que s'est-il passé ensuite ? Mon agresseur était devant moi Il m'empêchait de fuir je crois Tu crois ? Après avoir été frappé comme ça J'étais complètement paniqué A ce moment là je n'avais que deux choses en tête Tiens donc Cette histoire commence à m'intéresser Et quelles étaient donc ces deux choses ? Je m'appelle Maya Faye 1 plus 1 font 2 Hein ? Tu comprends je ne sais pas pourquoi mais J'avais peur de perdre la mémoire Je sais que c'est bizarre Quand on pense que ma vie était en danger mais bon C'est normal Vous achetez vos compréhensibles dans ces circonstances Et alors qu'avez-vous fait ? Ah c'est Maya Maya dans des situations connes quoi finalement Effectivement elle a pris un coup sur la tête Elle avait peur de perdre la mémoire Ok Il me semble avoir crié aidez-moi Tu crois avoir crié mais tu n'en es pas sûr Écoute J'étais complètement déboussolé Il faisait sombre et je ne voyais pas mon agresseur C'était qui ? Un homme, une femme, un adulte, un enfant ? Je n'en sais rien du tout J'avais une trouille bleue Croyez-moi chère petite Je suis sûr que j'aurais souillé mes sous-vêtements Je m'attendais à ce que cette personne m'attaque alors Enfin bon je suis sûr que j'ai crié J'ai pensé que c'était mon dernier espoir Waouh on dirait que notre pauvre petite Maya avait vraiment perdu la tête C'est Pearl qui va l'avoir planté C'est Pearl qui va l'avoir planté C'est Pearl C'est terrible C'est Pearl qui dans l'obscurité va... Mais non c'est pas possible que Pearl ait tué quelqu'un sciemment On dirait que notre pauvre petite Maya avait vraiment perdu la tête Mais je me demande ce qu'elle entend par dernier espoir Que faire maintenant ? Dois-je insister pour qu'elle me donne plus de détails ? Mon dernier espoir Attends une minute Maya Qu'est-ce que tu veux dire par mon dernier espoir ? Quoi ? Comment ça ton dernier espoir ? Non, non, c'est ce que tu as dit Tu as dit mon dernier espoir Hein ? Quoi ? J'ai dit quoi ? Ecoute, tu étais face à un agresseur que tu ne voyais pas Et tu as crié Tu as crié, aidez-moi Euh, oui ? Mais tu as dit avoir crié parce que tu croyais que c'était ton dernier espoir Oh, bah, tu sais, c'est ce que tu dis dans un capareil Maya a vraiment la tête à l'envers Ah oui, je... Ah, c'est ça ! Je me souviens J'étais en face de mon agresseur Mais je ne m'adressais pas à lui Répète Oui, c'est ça Je criais en direction de la personne qui était derrière mon agresseur C'est elle que j'appelais à l'aide Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai tout gâché, je... Je ne voulais pas parler de ça Hein ? Ah bah oui Témoin, vous êtes absolument sûr de ce que vous dites ? Il y avait quelqu'un d'autre derrière votre agresseur Euh, oui, c'est que... Je n'avais pas l'intention de révéler cette partie-là Aïe, 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 Maya Ah, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ah, il faut une tonne de pression pour faire un diamant C'est ce que je dis toujours Une tonne de pression ? Vous êtes au tribunal Les inventions et la dissimulation sont interdites dans cette salle d'audience Témoin, l'information que vous venez de fournir est vitale dans cette affaire Je vous demande de l'ajouter à votre déposition Aïe, 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 aïe Et oui, c'est quelqu'un qu'elle couvre C'est quelqu'un qu'elle couvre Dans la lueur de la lanterne en pierre J'ai aperçu un homme derrière mon agresseur J'ai AFK 100 minutes J'ai rien loupé d'important Bah t'as loupé que Maya est en train de tenter de De couvrir le meurtre De Dallier Plantule Donc des lisonnimes Dans la lueur de la lanterne en pierre J'ai aperçu un homme derrière mon agresseur Non pourquoi parce qu'elle était Éteinte Un homme Qui était cet homme Eh bien tu sais J'y voyais rien Tu n'y voyais rien ? Ca fait deux fois qu'elle me donne la même excuse Tu sais la lueur d'une lanterne n'éclaire pas grand chose La lueur d'une lanterne dites vous Il y a une grande lanterne en pierre dans le jardin Il l'allume toujours pour les disciplines en formation Eh Tu sais ce qu'on dit Au pied de la lanterne il y a une obscurité Alors je voyais les personnes éloignées de moi Mais pas mon agresseur tout près En plus il n'y avait pas d'autre source de lumière dans le jardin à ce moment là Mais qui est donc cette personne que tout le monde protège ? J'ai vraiment peur que ce soit Pearl Ensuite on m'asperge avec quelque chose de chaud C'est là que je me suis évanoui Sauf que ce soir là Iris n'a pas pu allumer la lanterne Est-ce que c'est Iris qui n'a pas pu l'allumer ou est-ce que voilà ? Bon on va sauvegarder ici mais on va présenter la lanterne je pense Et ça va être la dernière piste qu'on va explorer ce soir je pense mesdames messieurs Puisqu'il est déjà très tard Bah oui Alors un homme se tenait derrière ton agresseur Oui Cet homme C'est lui le tueur Il l'a poignardé dans le dos C'est lui qui a tué Iris Donime Alias Misty Fait Ta mère Le tueur Maya Tu sais qui a assassiné ta mère N'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça veut dire monsieur Wright ? Sincèrement votre honneur Je crois qu'elle est désorientée et sous le choc C'est pour ça qu'elle n'a pas remarqué le gros problème que pose son témoignage Hein ? Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Quel est le problème ? Maya La lutte du crime Cette lanterne en pierre était hors d'usage Euh... Quoi ? C'est la vérité Il n'y avait aucune source de lumière dans ce jardin cette nuit-là Non ! Silence ! Silence dans la salle, monsieur Godot, expliquez-nous Ajoutez la pureté du lait à la noceur parfaite Claire du café Remuez Tel est l'état de l'esprit du témoin en ce moment Une tasse de café au lait Café au lait ? D'où sort ce au lait ? Les paroles de la défense sont du lait Et vous êtes la cuillère, votre honneur Moi ? Une cuillère ? En tout cas, je n'irai pas dans le dos de cette utensile Vous l'avez sans doute remarqué aussi, Light L'état d'esprit du témoin est particulièrement instable en ce moment On n'a aucun mal à comprendre Comme elle a pu faire une simple petite erreur Une si simple petite erreur Désolé, mais ça ne marchera pas Oh, excusez-moi, j'ai bailli une fois toute la soirée Qu'est-ce que vous dites ? Si vraiment il n'y avait pas de lumière dans le jardin Alors la déposition du témoin contient une contradiction fatale Nick Permettez ? Rappelez-vous ce que le témoin a déclaré au sujet de son agresseur Elle a dit qu'elle ne savait pas si c'était un homme ou une femme Un adulte ou un enfant Et pourtant, le témoin a pu décrire la personne qui se tenait derrière l'agresseur Elle l'a très clairement décrite comme étant un homme En d'autres termes Ça signifie que Maya a bel et bien vu notre mystérieux personnage Alors qu'il faisait si sombre qu'elle ne pouvait pas distinguer le visage de son agresseur Non ! Silence ! Silence ! Silence ! Mais enfin Wright, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous dites que Mme Delphée a vu le véritable assassin en obscurité la plus totale Light, avez-vous la moindre idée de ce que vous dites ? Comment aurait-elle pu voir dans l'obscurité ? Il n'y avait aucune autre source de lumière sur place Conjection ! Est-ce qu'on rappelle le fait qu'un truc est très drôle ? Euh... Je crois que je l'ai Du coup c'est très bizarre Mais je crois que je l'ai Est-ce qu'on rappelle un fait très drôle ? C'est qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était absent Le premier jour de l'enquête Certaines choses ne sont visibles que dans le noir, M. Godot Maya, tu as reconnu le tueur dans le noir Et maintenant, tu essaies de le protéger Le protéger ? L'homme qui a tué sa propre mère Je ne vois qu'une conclusion à en tirer Tu connais cet homme ? Je t'en prie, Nick Je ne sais rien S'il te plaît, je t'en supplie Vous marquez un point, Light Voyons si vous allez tenir toute la partie L'obscurité était totale Qu'est-ce que le témoin a pu voir selon vous ? Jouez carte sur table Non, Nick, non ! Je t'en prie, arrête ! Bah oui Maya veut absolument le protéger L'homme qui a tué sa propre mère Désolé de faire des sauvegardes très fréquemment, mais... Mais... Je ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça Je suis avocat Je dois révéler la vérité Très bien, M. Wright L'heure de vérité a sonné Je vais se garder ici aussi On reprendra au moment de soumettre la preuve, ok ? Voilà Quelle est l'identité de la personne que M. Zelfet a vu dans l'obscurité ? On va s'arrêter là-dessus On est d'accord, vous l'avez tous ? C'est bon ? Je pense que vous l'avez tous Je pense que vous l'avez tous Je pense que vous avez tous idée de qui a fait le coup Ce qu'il y a de très bizarre, c'est les motivations de cette personne Les raisons de sa présence C'est forcément M. Rosenberg Dans l'obscurité totale ? La question c'est Pourquoi est-ce que Mia veut le protéger ? Puisque c'est comme ça que je boycotte le dernier stream C'est pas très sage comme décision ça Bon les cocos On s'arrête là-dessus C'est Gantt c'est évident C'est Amiens Gantt On s'arrête là-dessus